Musique de générique Il est au prix tout rikiki de 4,99€ C'est parti ! Et la première chose que je vais vous montrer c'est les possibilités qu'il y a au départ Donc en fait on a 3 seeds de départ Donc une carte basique Une oasis Et un labyrinthe Bien évidemment on peut modifier la carte à l'envie Et pour vous montrer un petit peu le jeu Et bien je vais aller jouer sur ma partie à moi Voilà chargée Chargée Chocho City Pendant qu'il range les livres par ordre alphabétique Je prends une petite gorgée de tisane Alors c'est très sympathique parce que il y a une intégration Twitch Donc si jamais on fait un live Et bien on pourra avoir les petits noms des spectateurs A la place des gourlettes Mais qu'est-ce qu'un gourlet me direz-vous ? Et bien on va aller voir ça tout de suite Voilà Donc le chargement est un peu long Parce que forcément il y a plein de choses à faire Donc voilà Donc ici on est Moi j'ai pris l'oasis Je me suis pas compliquée la tâche Donc on voit qu'il y a une ligne de flottaison Qui indique les limites de la carte Donc techniquement je peux construire jusque là Mais pas plus J'ai un menu de construction Par exemple je pourrais dire Bah je continue à rajouter des choses Vous voyez Bah je peux pas rajouter non plus à l'envie Je peux rajouter là Mais pas plus Par exemple Imaginons je remplisse tout ça Ah ! J'ai fait disparaître un gourlet On va aller voir ça tout de suite Hop je ferme mon menu de construction Et je vous montre un petit peu ça Alors du coup normalement Il a duré à paraître par ici Ouais Je pense que c'était celui là Du coup un gourlet C'est un petit machin comme ça Vous pouvez le personnaliser En lui donnant une couleur Des petits accessoires Et en fait surtout Et bien à chaque fois Qu'il va atteindre la petite fleur Et qu'il va être mature Il va vous donner un petit peu de bonheur Et vous voyez à chaque fois Bah on va pouvoir appeler Un train de marchandise En tout cas on va appeler Un train de gourdelette Pour avoir un gourdelette de plus Voilà Ah bah non pas Cosmo J'ai déjà un Cosmo Je vais l'appeler le signe J'ai pas de J'ai pas de Voilà Le signe c'est bien Qu'est-ce qu'un le signe porte Une casquette à boisson Ouais non Ouais des lunettes de réalité virtuelle Voilà Et en fait à chaque fois Qu'ils vont faire des choses Les gourlettes vont Faire gagner des petits points Mais pour qu'ils fassent des petites choses Bah il faut Bah leur faire des choses Du coup J'ai déjà commencé à faire pas mal de choses Ici Donc je vais leur rajouter par exemple Une petite maison Imaginons que Bah je vais en profiter Je vais rajouter un peu de sol Voilà Hop Hop Donc on peut tout à fait Changer la taille Pour avoir plus ou moins de précision Bien évidemment Et j'ai dit que je rajoutais Des petites maisons Toutes mignonnes Voilà Donc je rajoute Deux petites maisons Toutes mignonnes Je ferme mon menu de construction Et on va aller voir Alors quand vous construisez un bâtiment Il y a des choses Dedans Qui sont des cartons Et vous Vous allez pouvoir Poser les cartons Vous allez pouvoir Rajouter des Des objets Par exemple Je veux rajouter une table Je veux qu'elle soit Qu'elle soit comme ça Non c'est pas très bien Vu la couleur du sol C'est pas ouf Hop Voilà Une petite table de 4 Avec des chaises Qu'est-ce qu'on veut comme chaises ? Des petites chaises cosies quand même Une petite chaises cosies En noir En bleu En bleu C'est bien bleu Hop Donc je la tourne Pour qu'elle soit du bon sens Hop Hop Parfait Et du coup Je peux Déplacer ma console Et la mettre ici On peut très bien Tourner les choses Hop Ça c'est très bien comme ça Ça c'est un peu moins Hop Vous voyez J'ai touché la chose Il a disparu Ici On avait un petit Une petite fleur à récolter Et puis je vais peut-être rajouter Je sais pas Moi Une cafetière Ouais Donc si je veux mettre une cafetière Il me faut une table aussi Hop Je mets une table Hop Une table de 2 Comme ça Avec une petite cafetière Hop Petite la cafetière Voilà Toute petite Je pourrais mettre des toilettes Je pourrais mettre tout un tas de choses Et en fait Quel est l'intérêt De faire monter cette chose là Alors L'intérêt de faire monter cette chose là C'est le menu qu'il y a Ici Ah c'est ça Donc ici J'ai une population de 8 Je peux éventuellement Suivre les personnes Et surtout en fait Je vois tout ce que j'ai débloqué C'est à dire que Ici j'ai déjà débloqué Le grill de parc La naque de pique-nique La grille d'égout Le champignon Et j'ai encore 10 objets A débloquer Et en fait A chaque fois que la jauge est pleine Et qu'on a plein Qu'on appelle le train de marchandises Et bien tout simplement On a quelqu'un qui arrive Alors on peut très bien Tout simplement Se dire Hop Je vais en mort chill Et je regarde Ce que fait mon personnage Parce que le jeu Est vraiment Pour être fait En mode complètement chill C'est à dire que Vous avez aucune pression Ils ont aucun besoin Il n'y a pas besoin De ressources Pour construire les choses C'est vraiment Très contemplatif Très zen Vous pouvez faire Exactement Tout ce que vous voulez Moi j'ai gardé A peu près L'île de départ Par quelques terraformages Il ajoute de plein 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 De choses Mais Rien ne vous empêche De tout détruire On a un gourdelette Là Qui a une petite Qui a une petite fleur Alors Je vais la récupérer Voilà Ça oblige quand même Un petit peu A voir L'oeil Sur ce qui se passe J'en ai un aussi Par exemple Qu'est-ce que je pourrais rajouter Je peux rajouter Les petits coquillages Ici Je sais que j'en ai Quelque part C'est pas là Les coquillages C'est où les coquillages C'est là Un petit coquillage Alors Il y a des éléments Sur lesquels Vous pouvez changer Les couleurs Et d'autres Pas du tout Je vais mettre Un petit tronc d'arbre Aussi Genre là C'est bien là Ouais Puis on va rajouter Des petits Des petites choses Qui sont pas des gourlettes Mais qui sont des petits Des petits animaux De compagnie Voilà Vous voyez Il s'occupe Il taille les Parfois Ils vont faire De la balançoire Ou ils vont dans la Dans la grande roue Et du coup Pour chaque bâtiment Vous pouvez complètement L'aménager Voilà Ici J'ai fait Une bibliothèque Vu que C'est ce qui me donnait A la base Je peux tout à fait Aussi décider De changer les murs Changer les murs Comment je change Le mur Hop Ah oui Non C'est faire une cloison Ça Ok Ça c'est faire une cloison C'est parce que je veux Je veux pas forcément Faire une cloison Même si c'est sympa On peut rajouter un tapis Un tapis Qui jurerait pas trop Avec ce qu'on a déjà Que c'est pas possible Ah bah je sais Que c'est pas possible Je vais enlever celui là Qui a pas d'intérêt Et puis celui là aussi Donc voilà C'est vraiment Vraiment très chill Oh j'ai pas mis de Par exemple On va peut mettre Alors peut-être pas une télé Mais Est-ce qu'on peut mettre Peut-être pas de la musique Non plus Il n'y a pas juste Un distributeur C'est que des réfrigérateurs Oui bah On va mettre un réfrigérateur Comme ça Ça ressemble à un distributeur Hop Voilà C'est très bien Et puis on peut rajouter Des petites fleurs Allons-y Hop Des petites fleurs Oui Comme ça c'est très bien Est-ce que je peux rajouter Des petits coussins Par exemple Est-ce que j'ai ce genre de choses Une boîte de mouchoir Du savon Panir à linge Maison de poupée Ah j'ai pas de coussins C'est nul Je peux pas mettre Des petits coussins par terre Ah bah non J'ai pas de petits coussins C'est pas grave On peut très bien Choisir de changer Les motifs Du sol Alors c'est pas forcément Évitant là Avec le gris sur gris Mais Ça l'est un peu plus en couleur Ah oui c'est pas mal ça De toute l'espèce de sol Voilà Du coup je fais disparaître tout le monde Vu que je passe devant eux Mais pas de panique Ils réapparaissent Voilà Donc après ça reste du classique Vous pouvez décider de tout raser Vous pouvez Je pense pas qu'on puisse agrandir l'intérieur Je suis en train de me dire Non je pense pas C'est pas grave On va sortir du bâtiment On peut prendre des photos Bien évidemment Tout est fait pour être un petit peu chill Il y a tout un tas de choses Sur les monuments Donc si on veut On peut faire des monuments On peut faire du potager On peut rajouter des clôtures Ou du linge qui sèche Je vais rajouter une petite bouche d'incendie Alors quelque part par ici Parce que quand même C'est important Ah les fontaines à eau Comme ça je peux pas les mettre en intérieur Ah c'est nul J'en aurais bien mis une à l'intérieur Bah c'est pas grave Bon écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va peut-être appeler Un autre courdelette De toute façon on a la place Marbles Bonjour marbles Je sais plus si j'ai fait les deux maisons du coup Ah non Alors vous pouvez très bien aussi décider Qu'on n'avait rien à faire De tout ce qu'on vous donne Et que On va faire quelque chose à la main On sélectionne On supprime On sélectionne On supprime Alors je laisse quelque chose Pour qu'il puisse quand même Arriver A faire des choses Et on va peut-être genre par exemple Se dire bah ici ça va être une chambre Donc je mets un grand lit Est-ce que je peux faire un grand lit ? Je peux pas faire un grand lit Oh c'est nul Si je mets deux lits côte-côte Ouais ça fait deux lits côte-côte quoi Ok D'ailleurs Pour le mettre de cette couleur On va le mettre un petit peu plus sympa Un petit violet Voilà On va rajouter un petit tapis Un petit tapis Voilà On va rajouter Une commode Avec Un peu de rangement Comme ça Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On peut rajouter une petite table Je vais enlever celle-là Je vais Hop Voilà On peut bouger les chaises Vous voyez Ils interagissent Ils font des petites choses Ils font leur petite vie J'ai pas de commode plus basse Ouais c'est pas très grave Ça le fait On peut très bien aussi se dire Bah du coup Comme on a vu tout à l'heure Je vais mettre La commode Ici Et du coup Le livre Là C'est pas le meilleur emplacement On peut très bien se dire Du coup Comme on a vu tout à l'heure Que finalement On décide De faire Un petit mur intérieur Ça c'était Absolument moche Je peux faire quelque chose D'un peu plus grand Je vais essayer de le garder D'après la même couleur Je peux pas choisir sa hauteur Pas très grave J'imagine que c'est pour pas casser les lignes de vue Puis genre on rajoute une petite baignoire Hop Et un petit lavabo Hop Peut-être un petit tapis Peut-être du petit savon On a du savon ici On met un savon Un petit canard en plastique C'est important Le savon liquide Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir d'autre Une botte de mouchoir Ouais une botte de mouchoir C'est bien Voilà On rajoute une peluche Parce qu'on est dans une chambre Avec une petite lampe Ah bah J'ai mal posé ma peluche Hop Oui c'est peut-être bien comme couleur Hop Et surtout Je suis en train de voir Que on a des petits copains Là Qui ont Deux Suffisamment interagis Et qui sont contents Je pourrais peut-être Pas même un petit rangement Est-ce que je peux mettre Un petit rangement Pour mettre tout ça Ah j'ai pas mis De boîte aux lettres C'est sympa aussi Les boîtes aux lettres Euh Une PQ Bah non j'ai pas fait De toilette J'ai fait que Ouais mais je veux pas Une étagère Je veux juste Non c'est pas grave Donc forcément Vous êtes limité Sur ce qu'on vous propose Mais Tout est dans ce petit style Très mignon Très chill Alors on va essayer D'aller jusqu'au moment Où on aura assez Pour rappeler Le train De marchandises Pour que je vous montre Un peu comment ça se passe Aussi Bah ce qu'on va faire C'est tranquillement On va suivre Notre le signe noir T'inquiéter Le signe noir D'aller jusqu'au moment On va suivre J'ai pas de D'aller jusqu'à J'ai pas de D'aller jusqu'à Direction Donc notre leucine noir qui ne fait pas grand chose Mais les gourlettes sont des petites créatures simples qui n'ont pas besoin de grand chose pour vivre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'aime assez le petit principe des oeufs qui rajoute un petit peu de vie sans rajouter de gourlettes Même si bien évidemment l'idée c'est de pouvoir accueillir autant de gourlettes que ce que vous avez envie J'en profite pour boire un petit peu de thé Je t'ai vu ! T'as jeté plein de choses dans la poubelle ! C'est bien ! Je crois que notre leucine s'est assis sur un caillou pour boire un café T'avais de meilleurs endroits pour t'asseoir boire ton café mon cher le cygne ! Je t'ai vu de meilleurs endroits pour m'enfourer un petit peu de temps Je t'ai vu de meilleurs endroits pour en vert. J'ai tout fait que le c'était plus j'aider de la poubelle t'aider à 60% Je vais réafficher l'interface, voir un peu si on peut trouver des petits gourdelettes qui sont contents. De quoi nous donner un petit peu de fleurs. Ah non, ça monte vraiment très lentement. Là, je peux le faire comme ça. Là, il y en a un. Voilà, ça n'a pas monté suffisamment. Là, il y en a un. On y est presque, on y est presque plus qu'un. Je pourrais vous montrer le train de marchandises. Bon, je vais appeler un nouveau train de gourdelettes. Comme ça, plus on est fou, plus on rit. Hop, bienvenue Atlas. Et ce que vous pouvez aussi très bien faire, c'est faire ça. Prendre vos personnages et puis dire, hop, je te pose là. Alors, vous ne pouvez pas les poser directement sur les attractions ou sur les objets. Mais vous pouvez les déplacer à une vitesse un peu plus grande que la leur. Si jamais vous le souhaitez. Et du coup, note le signe noir. Il en est où ? Note le signe noir. Et là. Non mais forcément, tu te cache, cher le signe noir. Il lui faut quand même encore quelques petites choses. Pour arriver à maturité. Alors, j'ai dit, je ne peux pas mettre de rangée d'étagères. De rangée de... Une boîte aux lettres dehors. Non, je ne peux pas. C'est vraiment un truc d'immeuble. Ok, je vais mettre une petite fontaine. Public, ici. Mais c'est vrai que je n'ai pas mis beaucoup de panneaux d'affichage. Je vais en mettre un. Par là. C'est important de mettre une signe hélétique auprès des ruines. Celui-là prend son café. Ah, dommage. Il n'y a personne qui veut prendre la grande roue. Je l'ai déjà vu fonctionner. Donc, je sais qu'ils y vont. Mais là, ils n'ont pas envie. Et comme vous voyez, ça peut être un peu long à faire monter la jauge pour que le train de marchandises arrive. On dirait qu'ils aiment vraiment beaucoup les petites haies à tailler. Je trouve ça assez marrant. Je sais qu'il y a une de ces maisons, je ne sais plus laquelle, que je n'ai pas aménagée. Mais qui est avec plein de bouffe. Ouais, déjà, celle-là, elle est pas mal. Voilà. Un petit peu l'aménager. Alors, ici, il y a un grill. On va attendre qu'il bouge. On va rajouter une petite table. On va rajouter peut-être un petit mur. Un petit mur. Voilà. Comme ça. Pour faire la séparation entre la cuisine et le reste, je vais rajouter une table. C'est important. Là, ça va être hyper important, les tables. Bon, peut-être pas blanches. Voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Je vais mettre une table ici. Je vais mettre une table là. Et on va tout déplacer ensuite. Alors. Les petits repas. La caisse enregistreuse. Je ne peux pas la mettre sur le mur. Bien évidemment. La bouteille de vin ici. Ah oui. Je ne peux pas déplacer les deux d'un coup. Dommage. Fouille. Mais en fait, ce n'est pas grave. Finalement, faites ce que je veux. C'est ça. Hop. Je vais mettre ma banquette comme ça. C'est plutôt celui-là que je fais déplacer. Hop. Voilà. C'est ça que je veux déplacer comme ça. On déplace la banquette. Et on met ça comme ça. Pareil. La planchette est coupée à l'intérieur. Et la bouteille de vin. Il me faudrait une autre. Du coup, je ne vais même pas déplacer la cuisinière. Déplaçons cette cuisinière. Alors déjà. On va faire un petit coin cosy. Avec une petite table. Alors on n'a dit pas de cette couleur-là. On a dit là. On a dit on peut faire toute large. Il nous faut des chaises. C'est celle-là. Celle-ci. C'est celle-ci, j'ai l'impression. Voilà. Comme ça. Hop. Je ne peux pas déplacer mon mur. Si je veux déplacer mon mur, il faut que je l'enlève. C'est le côté quand même très intéressant du fait que... Oui, mais je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Que les ressources ne coûtent rien. Voilà. Hop. Je déplace la cuisinière. Ah, il n'est pas très visible là. Ah oui, il ne peut pas être contre le mur. Je vais la mettre là. Hop. Et le gris pas. Hop. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Et on a des gens qui sont contents. Je te vois là, toi qui es content. Donne-moi ton étoile. Mais tout simplement, il ne nous la donne pas parce que c'est plein. On va pouvoir appeler notre train de marchandises. Et le train de marchandises nous dépose un colis qu'on va pouvoir ouvrir. Donc on a débloqué un château de sable. Et il nous débloque également l'objet dans le menu de construction. Donc ici, on va pouvoir faire des châteaux de sable. Tout simplement. Voilà un petit peu pour ce petit jeu Gourdlette. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada